bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pan bienvenue aux nouveaux abonnés merci aux anciennes d'être là merci pour tous vos jolis commentaires pour votre soutien vos likes vos partages vos abonnements merci beaucoup ça me fait très chaud au coeur sachez que l'oracle des perceptions est encore en période de précommande ça avance ça avance je vais bientôt lancer l'impression donc vous pouvez encore le commandé pour pour l'avoir dans votre boîte aux lettres d'ici le mois de novembre je remercie tous ceux et celles qui l'ont précommandé qui soutiennent le financement de l'impression de ce premier oracle que je partage au monde merci beaucoup sachez aussi que si pour l'instant vous n'avez pas la capacité la possibilité financière de commander l'oracle vous pouvez aussi soutenir toute la chaîne les arborescences de pan pour que je puisse continuer de faire toutes ces guidances et soutenir l'impression le financement de l'impression de l'impression de cet oracle j'ai créé une j'ai créé une cagnotte juste en dessous tu trouveras le lien c'est à prix libre à partir de un un euro ben décidément qu'il se passe c'est à partir de un euro tu peux soutenir donc la chaîne pour que je puisse améliorer techniquement les guidances pour que je puisse continuer aussi que je puisse mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour continuer de vous faire toutes toutes ces guidances merci beaucoup pour votre soutien voilà c'est important d'équilibrer le donner le recevoir je passe beaucoup de temps je me fournis beaucoup d'énergie à vous faire toutes ces guidances et c'est important aussi de ne pas être dans la surconsommation des guidances en cartomancie d'aller toujours chercher les réponses à l'extérieur et et donc finalement ça donne de la valeur aussi au message que vous allez recevoir en participant aussi un petit peu en soutenant financièrement toute la chaîne voilà donc on va aller voir pour ce coup de boost du lundi on va aller voir les énergies de la semaine du pourtant je viens de regarder mais j'ai la mémoire courte du 7 octobre au 13 octobre on va aller voir ce qui se passe cette semaine je te rappelle donc que ce sont des guidances général donc prends juste voilà les messages qui peuvent te concerner où tu sens que ça résonne que ça peut te faire évoluer et puis laisse le reste de côté le but n'est pas de se prendre la tête ça reste quand même du divertissement si tu veux une guidance vraiment plus spécifique par rapport à tes questionnements les problématiques que tu vis actuellement et bien tu as de quoi de quoi faire en commandant aussi en venant commander ta guidance privée tu vas voir il ya plusieurs formules tu auras tous les renseignements sur mon site je t'invite aussi si tu veux parce que je sais qu'il y en a qui se perdent un peu dans le site qui ont un peu des réticences par rapport à tout ce qui est internet tout ça tu peux aussi m'écrire un mail directement pour avoir des renseignements pour me poser des questions et voir si ça match et si et comment est-ce que je peux t'aider à clarifier ta situation avec les messages au travers des cartes dans une guidance privée allez on est parti on va aller voir tout ça pour la semaine j'espère que vous avez passé un bon week-end il y en a deux d'accord le challenge le blocage ce vers quoi tu t'en et on va mettre le conseil ici pas sûr d'avoir me souvenir de tout comme d'habitude on va voir ça tiens dis donc comme une impression de déjà vu quand est ce qu'elle était tombée cette reine de denier je ne sais plus je sais plus parce que j'ai fait beaucoup les guidances astro aussi donc j'ai fait beaucoup de guidances ces derniers temps bref nous avons la reine de denier mais je crois que la semaine dernière on avait déjà ça je me trompe ou pas je sais donc encore une semaine où tu es dans une énergie de je me connecte à moi j'en ai marre de c'est vraiment ça il ya un petit ras le bol là mes amis en ce lundi j'en ai marre de me préoccuper du quand dira-t-on de ce qu'en pensent les autres des besoins des autres tu es en train de comprendre que c'est vraiment en te nourrissant toi en apportant déjà ce dont tu as besoin que tu seras au service véritablement des autres voilà ça me fait poser la question d'ailleurs avec quelle intention déjà avant de continuer cette guidance dit moi donc en commentaire avec quelle intention est ce que vous commencez cette semaine je suis bien curieuse de savoir voir déjà si ça colle alors une reprise d'espoir alors on me dit que vous avez traversé ces derniers temps est ce que c'était cause de la nouvelle lune en balance possiblement mais vous avez traversé ces derniers temps de nouveau des émotions un peu inconfortables un sommeil un peu agité voilà des choses qui reviennent du passé vous avez traversé un peu des ombres et puis vous êtes en train de vous avez tout dernièrement retrouvé de la légèreté lâcher prise vous avez retrouvé de l'espoir vous avez connecté à ok j'ai traversé mes ombres j'ai traversé une tempête émotionnelle là mais il en ressort beaucoup de lumière qu'est ce qui se passe à l'intérieur il en ressort que vous avez de nouvelles idées vous avez un nouveau mindset vous avez des nouvelles opportunités pour communiquer les choses autrement pour parler de vous autrement aussi auprès des gens c'est super chouette ok alors l'extérieur de quoi nous parle ce neuf de bâtons exactement là je connecte pas du tout il était à l'envers d'accord il était à l'envers déjà à l'extérieur il ya une ouverture il ya des barricades qui cèdent il ya des choses qui des résistances alors est ce que ce sont dans des situations est ce que ce sont des personnes je ne sais pas c'est à toi de voir mais il ya des résistances qui lâchent mais en fait ces résistances n'était pas tout à fait réelle elle était comment toi tu percevais les choses une résistance à aller de l'avant une résistance à à communiquer une résistance à communier j'entends une résistance à accueillir aussi ce que tu pouvais apporter de meilleur que ce soit dans le professionnel tu avais des idées des envies tu voulais le partager et puis ça prenait pas il n'y avait pas de retour et là tu sens que parce qu'il ya quelque chose qui est en train de se transformer en toi mais plutôt dans le relâché dans le repos dans le fait de se dire bon on va pas se prendre la tête ça va aller tout va bien je m'occupe de moi je me nourris je prends soin de moi et en fait tout d'un coup ça ça arrive ça s'ouvre d'accord et à l'extérieur c'est en train de 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 s'ouvrir aussi à recevoir ce que tu as à offrir ça peut être dans le relationnel sentimental aussi tout ça tout ça on va aller voir alors alors il ya la fin de quelque chose on me dit que c'est la fin d'un remue-ménage d'un remue-ménage même au niveau émotionnel comme un état un peu j'ai envie de dire de dépression mais dans le sens de dépressurisation de lâcher en fait un peu de de la pression au niveau de la cocotte minute émotionnelle et il ya quand même un truc qui bloque tu bloques par rapport à la suite des événements la cette semaine il ya un truc qui fait que tu es pas encore tu es en train de te préparer à accueillir quelque chose de prospère de nouveau de solide dans les relations dans le domaine financier aussi matériel concret dans l'accomplissement de certaines certains détails qui te manquent encore dans la dans ta vie pour pour te dire ok là c'est bon j'ai un ensemble qui est cohérent qui est congruent bien blocage mais c'est fou ça du bruit partout il ya un blocage et c'est parce que ici tu es en train d'apprendre à ouvrir ton coeur à ouvrir la porte à quelque chose d'heureux à l'avenir à quelque chose avec qui a où il ya beaucoup plus d'amour beaucoup plus de de relations épanouissantes pour moi tu n'as pas idée à quel point on me dit là pour certains et certaines ça va pas parler à tout le monde mais tu n'as pas idée à quel point il ya énormément de personnes de nouvelles connexions de nouveaux partenariats qui arrivent mais en fait toi tu es en train de te préparer à élever à te dire à accepter qu'en fait tu es au niveau déjà de ces nouvelles relations qui sont plus lumineuse plus prospère ces nouvelles relations ou bien cette vie plus plus abondante en fait d'accord ici l'abondance tu es en train de la de l'intégrer d'intégrer de reconnecter à l'intérieur de toi à ton abondance bon j'ai oublié ce que c'était ça c'est les conseils ça c'est ce vers quoi tu t'en et ça c'est quoi je ne sais plus je crois que c'est le blocage mais je suis plus trop sûrement dans tous les cas de façon je je décide des postures des positions de chaque carte mais en fait dans tous les cas je suis je suis guidé je suis canaliste donc ici alors on me parle d'une femme ou d'une figure féminine mais même si c'est un homme mais il y a quelqu'un qui t'apporte des clés mais que tu as en toi en fait mais qui vient tu vois faire te faire percuter en fait on est vraiment ça alors est ce que c'est quelqu'un qui t'accompagne en ce moment c'est marrant j'avais jamais réalisé mais son maquillage elle a vraiment l'impression qu'elle a les yeux ouverts tu es en train de faire clarté sur quelque chose mais tu pourrais vite fils à fils à faire demi-tour en termes de je ne veux pas j'ai peur de mettre en action quelque chose qui pourtant est clair là aujourd'hui pour moi qui c'est clair mais je ne suis pas prêt je ne suis pas prête à le mettre en matière à venir communiquer ça à venir créer cette cet espace qui vient accueillir ce que j'ai ce dont j'ai pris conscience dernièrement il ya un peu ce truc là donc ce vers quoi tu tends bas c'est énormément de changements c'est pourquoi c'est aussi c'est il ya quelque chose qui va changer il ya quelque chose c'est indéniable il ya quelque chose qui va le passé va s'écrouler il ya certaines choses qui vont vraiment se modifier peut-être que tu vas être amené à changer complètement toute une structure tout un quotidien voilà il ya quelque chose qui qui tombe tu vas un peu tomber des nues en fait cette semaine il ya une vérité pour moi il ya un secret en fait qui est révélé il ya une vérité qui est révélée est ce que dans le sentimentale c'est quelqu'un qui vient te te partager ses sentiments est ce que quelqu'un va dans la famille dans le l'amicale etc va venir te te révéler comment est ce que il ou elle a vécu une situation vis-à-vis de toi dans le professionnel il peut y avoir tout d'un coup mais c'est pas que du négatif un mais ça peut être voilà quelque chose qui est un peu chamboulant une réalité à accueillir qui est un peu chamboulante et qui pourtant te donne beaucoup d'espoir qui te donne comme une autoroute tout d'un coup ou qui un qui te permet de d'avancer j'ai même ça d'avancer les bras grands ouverts vers la nouvelle vie vers quelque chose de prospère mais pour l'instant c'est tu le vois pas en fait tu le tu le pressens tu le ressens intuitivement mais tu ne le vois pas le conseil c'est là de prendre soin de toi de prendre soin de ton coeur de prendre soin de certaines blessures qui ont été ouvertes j'ai vraiment une impression de déjà vu là de prendre soin de des blessures qui se sont ouvertes peut-être la semaine dernière voilà des deuils que tu as dû faire ces derniers temps tu peux avoir même des sentiments de lourdeur dans le coeur dans la poitrine ou de palpitations de choses comme ça il ya il ya en ce moment on me dit on me parle de d'énergie de code énergétique qu'on est en train d'intégrer qui sont en train de de purifier quelque chose au niveau du coeur magnifique ok alors on va aller voir des conseils pour cette semaine avec l'oracle de daya ou là ou là là qu'est le violence qu'est ce qu'on n'a qu'on sait j'ai quatre ça fait beaucoup bon ok alors on m'a dit il ya toute une histoire le vent nocturne défoulement du subconscient guérison effectivement là on a ça il ya eu comme l'impression que ton subconscient ton inconscient il faisait remonter toute la boule à un l'arbre de feu début nouveauté il ya quelque chose qui est en train de renaître mais tu es en train de de laisser certaines choses mourir pour renaître il ya besoin de mourir à soi même il ya besoin de laisser certaines choses mourir à soi même on a la fin de l'hiver régénération renaissance issue positive et accomplissement rester concentré sur ses rêves rester concentré sur ses rêves et nous avons la 17 l'étoile donc reste focus sur ce que tu souhaites il ya beaucoup de choses qui changent en toi autour de toi mais tes objectifs ils sont en train de se préciser de se clarifier à partir du moment où tu te laisses comment je peux dire ça où tu nourris en fait tu te nourris avec de l'espoir de la joie de l'excitation par rapport à tes projets d'accord ok allez un autre conseil on va peut-être un petit peu de vivacité de vitalité à ce cet oracle que je n'ai pour utilisé depuis un bout de temps ça veut parler aujourd'hui ça veut parler alors fondation solide et bénédiction il ya des fondations intérieures inconscientes qui sont en train de se reconstruire mais il faut lâcher il faut lâcher certaines choses mes amis lâchez vous la grappe un peu aussi des fois c'est à dire laisser le processus se faire ici on a l'hiver on a l'introspection il ya une régénération il ya quelque chose qui vous dépasse qui est en train de se transmuter en vous et vous n'êtes pas obligé de tout contrôler d'accord alors 28 28 28 28 là solide fondation un beau travail en progression mais on me dit de lire le message de protection le temps est venu de colmater les fissures dans les fondations de votre vie peut-être que vos valeurs ont changé et qu'il est temps de renforcer vos convictions et de renoncer renoncer parce que quand on choisit ses rêves on renonce à certaines autres choses ça veut pas dire que il faut faire des concessions des compromis à l'intérieur de soi et du coup ça veut pas dire qu'il ya des parties que tu dois laisser sur le chemin mais il n'empêche que ce à quoi tu renonces c'est ta perception des choses du passé tu es en train de chercher changer changer tu change de perception de toi de la vie des autres et donc de ce que tu mérites de recevoir aussi donc le temps est venu là peut-être que vos valeurs ont changé et qu'il est temps de renforcer vos convictions et de renoncer aux choses qui ne servent plus la vision que vous avez pour votre vie ou peut-être avez vous choisi d'ignorer les signes qu'une situation ou une entente que vous avez par à fait n'est pas bonne pour vous enlever tout ce qui est pourri et consolider votre sens moral votre force et votre intégrité il est temps de vous montrer rigoureusement honnête car vous êtes appelé à rénover à régénérer à relever votre niveau de conscience tu es en train de te caler sur le futur qui est complètement différent de ce que tu croyais pouvoir recevoir dans ta vie mériter ce que tu croyais avoir droit dans la vie un légitime à recevoir enlevé tout ce que j'ai déjà lu il est temps de vous montrer rigoureusement honnête car vous êtes appelé à rénover à relever votre niveau de conscience vous serez tellement heureux quand ce sera fait l'esprit un plan spectaculaire pour votre vie donc l'esprit la vie qui dépasse de loin votre imagination ne craignez pas de remplacer ce qui n'est pas solide joli conseil à emporter pour cette semaine 22 j'ai beaucoup ces messages là en ce moment même pendant les pour les cartes du jour de lâcher un là on est vraiment dans plein dans l'automne lâcher le passé alors bénédiction une chose merveilleuse imméritée et inattendue à votre sens aujourd'hui un bonheur qui est un cadeau inattendu de la vie il y a des moments dans la vie où comme par enchantement on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer c'est comme si la mer rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela et pourtant vous y voici on te dit que tu es en train de changer ta perception des choses tu reçois des choses et tu te dis ok je les ai manifesté c'est incroyable je ne pensais pas mériter ça ça veut dire que peut-être j'ai une vision faussée de moi une identité un peu faussée sur moi par rapport à mon passé ça peut te parler ça peut être d'autres choses et voilà il ya plein de nuances mais il ya un truc comme ça de jeu est ce que je mérite vraiment ça mais oui bon sens mais oui c'est vrai ça je mérite ça alors dans les relations vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré vous savez que vous êtes censé faire ce lien cette union béni par la vie le divin apportera dans le monde changement et beauté c'est aussi un signe que plus important encore vous êtes convié à une plus grande intimité avec vous et l'esprit laissez rentrer l'esprit en vous avec ce nouveau développement vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie regardez moi cette jolie cette jolie fleur la beauté l'accomplissement restez concentré sur vos rêves parce que vous le méritez et ils sont bons et le monde mérite aussi de recevoir ces rêves là tiens je vais faire un petit on en est à 20 minutes je vais faire un petit jeu alors choisi non on me dit quatre choisi entre 1 2 3 et 4 1 2 3 4 5 6 et et puis on va faire un petit jeu intuitif donc tu peux avec mon oracle l'oracle des perceptions tu peux très bien t'appuyer sur le mot clé sur le nombre si la numérologie t'intéresse voire faire complètement abstraction de ça et juste t'appuyer sur les images d'ailleurs j'ai bien envie de te montrer les cartes sans les mots on va faire ça et donc je t'invite à soit lire une des quatre cartes et me dire en commentaire ce en quoi ça a fait raisonner qu'est ce tu peux lire les quatre cartes à la suite pour faire une petite conclusion interactive où tu me tu me tu participes aussi à la guidance pour bien intégrer les messages selon ton intuition donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il ya ton intuition à toi ce que tu captes toi par rapport à ta situation et je t'invite à me raconter tout ça en commentaire ne vous sentez pas timide ne vous sentez pas bête il ya vraiment pas de mauvaise bonne réponse donc je t'invite à me laisser tout ça en commentaire allez le numéro un ou non j'avais dit je cachais les mots il fallait oublier et bien je t'invite à me dire en commentaire sur quand je vais la reposer tu peux tu peux voir le numéro 2 par contre c'est fou le numéro 3 3 les couleurs sont pas les mêmes à la caméra et le numéro 4 magnifique bon pour ceux qui connaissent déjà l'oracle parker vous savez quelles sont les cartes voilà mes amis et ben je vous souhaite une très belle semaine un très joli lundi on se retrouve très prochainement sur les arborescences de paon pour plein de nouvelles guidances donc tu as plein de choses à faire liker partager t'abonner commenter je t'ai posé plein de questions plein de challenge aux commentaires je vous lirai vous répondre avec grand plaisir n'hésitez pas à participer à la cagnotte à venir acheter l'oracle à venir commander votre guidance privé tout ça tout ça c'est dans la barre de description en dessous très très joli lundi et à très bientôt ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était noëlie poulain pour les arborescences de paon si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie vient commander ta guidance privé directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de paon prends bien soin de toi je j